Bonjour à tous, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Zedivision 2. Préparez-vous à aller au charbon, à rusher partout et à tirer dans tous les sens sans interruption telles les dromadaires excités, car je vous propose aujourd'hui un build fusil mitrailleur PVE, utilisable aussi bien en solo qu'en équipe, et qui pousse l'optimisation des talents à son paroxysme. Alors, si tu as toujours voulu ressembler à Rambo et tirer de manière intempestive sans pour autant te soucier de ta résistance, tu es au bon endroit, installe-toi confortablement, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car nous sommes partis pour la présentation de ce build LMG en détail, let's go ! Bon, alors, je me disais qu'il serait préférable d'expliquer le but de ce build fusil mitrailleur ou build LMG pour les anglophones. C'est assez simple, je voulais un build PVE polyvalent, aussi bien pour les joueurs solo que pour le teamplay. En effet, vous remarquerez très vite que le choix des talents s'accorde parfaitement avec ces deux styles de jeu. Ce build LMG nous offre la possibilité d'aller au contact des ennemis, d'avoir une bonne dose de résistance, tant au niveau de l'armure qu'au niveau de la protection contre les altérations d'état et les élites. Nous pouvons également profiter d'une bonne dose de dégâts, ce qui nous permet de faire des missions héroïques en solo, sans aucun souci. Mes trêves de bavardage, passons à la présentation. Comme vous pouvez le voir sur cette vue d'ensemble, j'utilise la spécialisation incendiaire pour deux talents passifs qui me paraissaient intéressants, à savoir le talent charge taurine qui donne plus 30% de protection lors des changements d'abri, et le talent tactique d'incendiaire qui permet aux alliés d'infliger plus 10% de dégâts aux ennemis quand ces derniers sont à moins de 10 mètres de nous. Ensuite, au niveau du sac à dos, j'utilise le talent leadership, qui confère à nous ainsi qu'à nos alliés plus 12% de notre protection sous forme de protection bonus pendant 10 secondes lorsque l'on effectue un changement d'abri. Ce bonus est doublé si l'on finit à moins de 10 mètres d'un ennemi, le temps de recharge de ce talent est de 10 secondes. Au niveau du torse, j'ai le talent intimidation, qui augmente le total de dégâts d'armes de 35% contre les ennemis situés à moins de 10 mètres lorsque nous disposons d'une protection bonus. De plus, j'utilise des genouillères exotiques Ninja Bike qui nous permettent de recharger l'arme utilisée à chaque changement d'abri ou franchissement d'obstacle. Ces genouillères sont uniquement trouvables en Dark Zone dans les largages de ravitaillement. D'ailleurs, si vous voulez savoir où se lootent les items exotiques, je vous conseille d'aller mater la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous mets le lien en haut de la vidéo. Et enfin, l'arme principale est bien évidemment le fusil mitrailleur nommé Stinger. J'ai mis cette arme pour son talent qui s'appelle VIF et qui, tenez-vous bien, confère plus 20% aux dégâts d'armes pendant 15 secondes lorsque l'on réalise un changement d'abri. Donc vous voyez, les talents sont complémentaires les uns avec les autres. Idem avec la spécialisation, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je fais le tour rapidement des autres pièces. Au niveau des gants, ce sont les gants du mercenaire, donc les gants nommés de la marque Petroff. Il nous apporte, en plus des 10% de dégâts de fusil mitrailleur, 15% de dégâts d'armes, 11% de dégâts aux protections et 10% de protection contre les altérations d'état. Pour le masque et le holster, j'ai équipé du Badger Tuff car j'utilise beaucoup les calibres 12 et que je cherche à être un minimum résistant. Côté masque, vous voyez que celui-ci est quasiment parfait. J'ai recalibré les protections contre les altérations car, étant donné que je suis au contact des ennemis, j'ai pas envie de mourir trop vite. Et enfin, pour le holster c'est pareil, j'ai mis le holster nommé qui me donne des munitions supplémentaires et j'ai recalibré les protections aux altérations, pour la même raison que sur le masque. J'arrive donc à plus de 50% de protection contre les altérations, ce qui est déjà vraiment pas dégueulasse. Les compétences utilisées sont classiques, lanceurs chimiques et ruches de réanimation pour ne pas décéder tel un an ébouriffé. Et voilà bande de sales bêtes, j'ai fait le tour de ce build fusil mitrailleur solo, teamplay, pve, bref, il est utilisable partout. J'espère que ce nouveau format de présentation vous aura plu, dites-moi en commentaire si tel est le cas. Et si vous avez des critiques constructives, je prends aussi. Notez bien que ce build LMG n'est pas parfait et peut ne pas convenir à tout le monde. C'est pourquoi vous pouvez modifier le masque et le holster par exemple si vous ne jouez pas au fusil calibre 12. Enfin, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'armée des Gorées croît de jour en jour, nous sommes presque 1500, c'est tout bonnement incroyable. Merci à tous pour votre soutien et votre participation. D'ailleurs, avant de vous laisser farmer et tel des porcelets bien dondus, je vous invite à aller répondre aux petits sondages que j'ai mis en place sur ma chaîne, je vous mets le lien dans la description. Sur ce, je vous laisse et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur The Division 2. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501